bonjour j'espère que vous allez bien on est dimanche matin j'ai décidé de vous en fait je refais un tuto parce que j'avais fait un petit tuto de cette carte là malheureusement je ne sais pas ma tablette elle a décidé de m'en kikine et donc elle s'est arrêtée tranquillement au milieu la vidéo donc bah voilà je dois la refaire bah du coup au lieu d'un modèle vous avez deux modèles en fait voilà et je vais refaire un troisième et ce matin il ya un beau soleil en regardant mon jardin j'ai vu que mes jonquilles étaient ouvertes du coup en fait ça m'a donné l'envie de faire une carte avec des jonquilles le thème voilà c'est le printemps presque on est encore en hiver mais c'est vrai quand il fait un beau soleil comme ça qu'on regarde le jardin que ça bourgeonne de partout et que on voit de la couleur c'est les jonquilles les primes vert en fleurs voilà ça en tout cas moi ça me motive donc j'ai décidé de faire donc une petite carte donc comme celle là voilà comme ça je vais la faire entièrement avec vous en espérant que qu'elle sera pas trop longue et que ma tablette ne va pas s'arrêter au milieu comme hier voilà donc pour mon partenariat avec bibi craft j'avais fait celle là voilà et du coup j'avais décidé de vous de faire un tuto pour vous montrer comment j'avais fait donc celle ci le tuto la vidéo n'a pas marché et donc voilà j'ai décidé de refaire donc voilà alors pour ce faire j'ai la première au premier tuto j'avais tout préparé j'avais fait mes découpes etc cette fois ci je n'ai rien fait enfin je n'ai rien fait faux je n'ai fait qu'une seule chose c'est que j'étais quand même chercher un petit peu le genre de choses que j'avais dans le thème voilà j'ai repris mon papier structuré que j'avais utilisé pour faire celle ci j'ai récupéré donc mon mon bloc d'action j'ai pris hop une feuille est ce que c'était des plus épaisses d'ailleurs non c'est cela les plus épaisses donc les les papiers craft du bloc de chaque action mais les plus épaisses et j'ai pris dans les blanches les plus épaisses j'ai préparé un fond voilà parce que je j'ai regardé un petit peu dans ce que j'avais enfin voilà j'ai c'est toujours le même problème quand on a trop de choses en fait c'est beaucoup beaucoup plus difficile de trouver ce qu'on veut quand on n'a pas grand chose on se dit oh là là je peux pas faire j'ai pas j'ai pas et en fait et ben quand on a beaucoup on a toujours le même problème et donc voilà et pour faire ce fond là j'ai utilisé hop le petit pinceau de chaque action les les oxydes les distress oxydes que voici donc celle-ci la jaune la scar scatterette oulala je vous laisse lire parce que ça va pas du tout celle ci celle ci et enfin celle là voilà donc pour obtenir ce résultat là puisque je voulais que que mes fleurs aille un peu près avec ça donc ben je vais couper les ronds voilà je prends ma petite machine donc je vais utiliser les dailles dans mon dernier hall de aliexpress je vous avais montré des dailles ronds que j'avais acheté donc je prends le plus grand il fait 12 cm de diamètre voilà donc je vais utiliser ma machine alors je sais il y en a qui vont dire que je coupe à l'envers mais mais je ça me semble tellement plus logique pour moi en tout cas voilà vous vous demandez de quoi je parle voilà quand on met dans la machine apparemment enfin normalement c'est on met là on met d'abord on met d'abord la plus propre on met d'abord le daille on met le papier après et le daille moi ça me dérange parce que je je vois pas où je mets mon daille en fait voilà moi j'aime bien voir bah où il est placé je peux jouer sur le papier en fait et je vois bien donc je comprends pas trop pourquoi est-ce que il faut le mettre dans l'autre sens mais bon moi depuis que j'ai mes machines que ce soit la big shop ou celle là j'ai toujours fait comme ça a priori j'ai pas l'impression que j'abîme plus ma machine que les personnes qui font dans l'autre sens voilà donc donc je coupe deux ronds comme ça je vais essayer d'arrêter de papoter pour que ça aille plus vite parce que sinon donc voici le premier j'aurais dû couper à haut couper dans l'autre sens j'aurais eu assez pour les deux c'est pas grave voilà c'est ça le bon côté donc donc j'ai mes deux premiers rangs rangs ronds je suis arrivé ensuite je vais couper mes deux petits ronds c'est ceux là ceux de devant et de derrière et donc pour ça j'ai utilisé le die qui se trouve dans la série des derniers die qu'Action a sorti voilà donc c'est ce rond là alors est-ce que là je peux en deux oui ce côté là hop je prends comme ça je vais couper voilà hop je prends ainsi le premier et voici le deuxième normalement voilà voilà hop voici le deuxième voilà et maintenant je vais découper les deux de l'intérieur donc je prends ce papier là que j'ai depuis je sais pas une dizaine d'années au moins je sais plus où je l'ai eu en fait alors je me demande si c'est pas Lidl peut-être Lidl je sais pas il est structuré c'est 10-90 grammes il est pas épais mais je sais pas si vous arrivez à voir mais je le trouve très beau on fait voilà on va couper au milieu voilà donc j'utilise donc le grandail ah zut on remet j'ai pas été ah zut et puis là maintenant ah si ça a l'air d'aller voilà 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 il y a un petit défaut du coup je vais peut-être couper un autre parce que j'aime pas quand ça fait pas propre voilà donc ça celui-là et bon ça va aller quand même voilà donc ça j'ai fini les découpages je range les dailles on enlève tout ça ça j'ai plus besoin alors maintenant il me manque le petit la tâche pour relier les deux les deux ronds donc c'est un morceau donc c'est un morceau de craft je prends le même et je prends hop un petit un rectangle qui fait 4 cm sur 5 on va mettre ça non il n'est pas droit on va mettre bien droit je sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai coupé voilà et donc là hop on retourne au 4 voilà on fait 5 cm voilà et après on prend le pli et on va faire un pli à 2,5 voilà à 2,5 voilà on a fini avec les les coupes etc et donc voilà on a un autre là et maintenant hop on a tous nos ronds alors tout d'abord on va coller voilà les deux ronds ensemble donc hop je me demande si je vais pas mettre du double face ça sera peut-être plus je vais mettre du double face voilà 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 si c'est une bonne idée j'espère que je suis pas partie et donc on enlève la petite protection voilà et du coup je vais je prends le premier rond et je vais mettre au bord je pose là il faut que quand comment dire hop voyez ici on le voit ça dépasse un petit peu là et là donc le rond il va venir au bord ici et après on va avoir un petit bout de chaque côté donc voilà on vient là au bord voilà voilà vous voyez maintenant on va faire pareil pour l'autre côté alors le double face je le mets un tout vous voyez je le mets pas là au bord voilà je mets à 2-3 mm plus bas parce que comme je vous ai montré ça dépasse un petit peu en haut et donc c'est pour pas qu'il y ait de la colle voilà là maintenant je prends le deuxième rond et là quand on va le positionner il faut vraiment bien positionner en tenant comment dire ça il y a tous les petits comment dire les petites vagues donc il faut vraiment poser pour qu'elle soit bien posée dessus voilà là il faut que les deux fassent plus qu'un en fait voilà vous voyez quand on ouvre et voilà ça fait ça et ici vous voyez ça fait propre voilà maintenant hop on va coller l'intérieur voilà là j'ai utilisé de la colle comme ça la haul pure pose glue voilà et hop voilà et là pareil il faut bien la poser sur pour que les deux fassent plus qu'une voilà il faut que les qu'elle soit bien il n'y a pas de de matage c'est vraiment il faut le mettre vraiment dessus voilà quand on regarde voilà on voit un rond un rond blanc et quand on voit on regarde de ce côté là on voit un rond craft il n'y a pas de démarcation maintenant on va faire pareil pour l'autre côté voilà j'étale un petit peu parce que des fois avec ces papiers là c'est un peu je trouvais que ça faisait des marques bon c'était une idée voilà et là du coup voilà on ne refait pas on refait pareil donc bien bien poser dessus voilà ça donc c'est pour l'intérieur voilà voilà maintenant on va coller les extérieurs donc c'est ceux-là le papier il est plus fin plus épais je vais dire donc je n'ai pas besoin de hop là voilà au centre là pareil voilà et voilà et la carte elle est finie qu'est-ce qui s'est passé c'est ça là oh c'est ma bêtise de tout à l'heure oh mon dieu je suis obligée de oh ça fait un petit bord oh j'aurais dû recouper oh ça m'agace hop je vais découper je vais découper oui je vais redécouper une parce que ça faisait ça faisait dégueulasse enfin c'est pas joli de dire des pas beaux mots ça faisait pas pas propre j'aime pas donc c'est pas grave je l'ai fait ici je vais en recouper une et en recoller une parce que ça faisait ça débordait un tout petit peu et enfin moi j'aime pas voilà il y en a pour deux secondes voilà hop je reprends mon dieu je vais à ma machine oh elle est pas loin voilà hop je pose ouss voilà des bêtises voilà des fois on veut faire vite et puis il est mieux de ne pas recommencer que vouloir voilà j'ai vu que c'était pas bien et j'ai voulu quand même j'aurais mieux fait de recouper tout de suite un autre voilà hop voilà donc là je remets voilà bien voilà hop c'est bon parce que là j'aimais pas du tout ce que ça faisait c'était pas beaucoup ça dépassait un tout petit peu mais quand la carte elle était fermée et bien ici on voyait un tout petit peu de blanc qui dépassait donc non ça le fait pas donc voilà la petite carte terminée maintenant il n'y a plus qu'à la décorer alors comme je vous ai dit je cherchais des j'ai eu envie de faire avec des des jonquilles voilà et du coup j'ai retrouvé ces jonquilles là ces paquets de jonquilles alors ça ça c'est action et ça c'est les fameuses les fameux die cut 3D qu'il y avait au départ chez Zeman quand Zeman a ouvert vers chez moi et que maintenant il n'y a plus voilà il n'y a plus alors on va voir tout qui est resté on va voir ce qu'on peut faire pas forcément c'est pas vilain ça mais j'aime pas le petit rebord là je vais le couper ça j'aime pas trop voilà oh oui le pot il est doré et comme j'ai coupé je vais aller voilà j'ai du comment dire ça de l'encre dorée et du coup alors est-ce que j'ai un petit truc je vais utiliser les petites mousses parce que voilà je sais pas où j'avais un petit voilà ça surtout que là j'ai coupé donc pour pas que ça fasse blanc voilà alors est-ce que ça fait bien oh oui j'aime bien donc je vais mettre un petit peu de colle derrière parce que des fois ça se ça tient pas bien voilà donc là j'ouvre et je vais mettre ici voilà un petit regardez voilà mais je voudrais en mettre d'autres alors est-ce que parce que là j'aimais bien ces petites blanches là et donc je vais en coller en fait je vais garnir je vais essayer de garnir plus les peaux en fait il y a le petit oiseau donc je vais essayer de garder quand même le petit oiseau voilà là il y en a une autre hop on va essayer de faire comme ça elle dépasse ce là ça c'est un gros paquet donc ça non là avec une petite tige voilà là là j'en ai une autre ici regardez là j'en ai une autre différente j'aurais bien mis ici je vais la mettre là pour faire un bouquet mélangé là ça c'est trop grand j'aime pas là il y a encore une petite mais là peut-être comme ça là j'en ai une autre regardez voilà et du coup maintenant je vais je pense que ça devrait aller peut-être une là comme ça mais c'est rouge pourquoi ils ont mis du rouge dans celle-là il n'y en a aucune qui me plaît non je ne mets pas c'est comme ça là et c'est celle-ci que je vais mettre par là ensuite voilà voilà je vais la laisser comme ça je ne sais pas ce que vous en pensez avec mon bouquet de jonquilles voilà alors est-ce que je mets une jonquille à l'intérieur j'ai bien envie je pense que je vais mettre peut-être celle-là comme ça pour rappeler un petit peu le voilà hop voilà donc hop vous avez l'intérieur pour écrire et là voilà ça fait ça voilà maintenant est-ce que j'ai un petit sentiment alors alors j'avais ce qui me restait d'hier douce flânerie mais je ne sais pas trop je trouvais que c'est hello non c'est dommage parce que c'est joli mais c'est pas il faut que je regarde dans mes mots des coupes des coupes des étiquettes alors oups je vais voir ça j'ai tout un tas d'étiquettes des tags est-ce que je n'ai une qui ferait jolie c'est pas trop dans ouais non c'est pas ce qui me plait pour là non je vois pas ça c'est pas ça voilà c'est toujours ça en fait le plus long je pense que c'est ça c'est trouver là la déco comment moi pour ma part c'est vraiment ce que j'ai le plus de mal ah oui le temps voilà oh c'est bête parce que j'aurais j'aurais pu embosser en fait puisque alors est-ce que dans ce que j'ai eu de chez une tête parce qu'il y avait quelque chose il y avait le temps qui file alors si je vais faire ça j'espère que ça va pas être trop long parce que j'ai mis ma petite elle est là hop je vais prendre un petit bout de papier si il y avait une petite étiquette limite parce que là non ça non ça pourrait aller ça seulement on va essayer on va essayer qu'est-ce que je pourrais mettre une petite minute de bonheur oui ça j'aime bien ça une petite minute de bonheur alors est-ce que je peux mettre ça là dessus j'ai bien l'impression que oui seulement le plus dur ça va être de le faire tenir comment est-ce que je pourrais faire tenir alors je vais essayer de faire tenir comme ça derrière voilà et là maintenant je prends mon étiquette voilà je le place comme ça vous voyez j'espère que ça va aller je suis pas encore une grande experte experte plus exactement donc là je vais prendre le ça vers sa marque voilà et je vais prendre ça je vais pencher de ce côté là pour que ça ressorte là voilà donc voilà je mets la vers sa marque sur le tampon je sais pas du tout ce que ça va donner en petite étiquette comme ça voilà écoutez ça a l'air d'avoir marché je passe un petit coup je nettoie mon tampon tout de suite parce que c'est d'accord hop voilà donc là je le range on verra après hop maintenant je reprends hop j'enlève ça je range ma planche alors il faut que je prenne voilà du coup je vais mettre de la poudre en embossé de chez action que j'avais eu avec je ne sais plus si c'est le pistolet thermique ou les stylos mais bon ça n'a pas d'importance c'est avec ça voilà je vais récupérer ma poudre voilà là ça va faire un petit peu de bruit mon pistolet thermique je vais prendre comme ça j'espère que ça va aller hop voilà je vais avoir du bruit je vais mettre plus de rentre voilà je suis désolée pour le bruit mais je n'ai pas de silencieux apparemment ils en font des plus silencieux voilà là il est fait ça commence à gondoler voilà 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 c'est le mieux en bas il y avait encore un petit bout qui n'était pas embossé et là mes doigts et que je ne veux pas me brûler voilà je suis désolée pour le bruit mais hop je n'ai pas d'autre solution et voilà ce que ça fait je trouve que c'est très joli oups mon pistolet qui est tombé je vais le ramasser parce qu'il est toujours voilà c'est bon oups j'ai dû vous faire bouger et voilà donc j'enlève ça de là et j'ai mis ma petite étiquette et voilà je ne sais pas comment je vais l'accrocher je vais peut-être mettre un petit nœud ce serait joli avec une petite ficelle je vais voir je vais mettre déjà je vais mettre de la de la mousse 3D pour qu'il soit hop voilà et il me faudrait une petite ficelle j'ai ce qu'il faut celle-là elle est trop grande et ben voilà celle-là je pense que ça fera joli voilà je trouve que c'est joli ouais c'est joli voilà et là on enlève la protection et là voilà voilà je ne sais pas ce que vous en pensez voilà ma petite carte finie après on peut le mettre encore je pourrais rajouter encore quelques petites choses mais bon je pense que ça fait assez c'est peut-être un petit brillant j'aime bien mettre les petits brillants vous voyez comme là je trouvais que ça faisait joli je vais la garder c'est pas c'est juste là si ça fait vire ou pas pour donner un petit peu plus de lumière voilà c'était lesquels que j'avais pris c'est cela sortir beaucoup alors est-ce que c'est la peine que j'en mette par-ci voilà je ne sais pas ce que ce que vous en pensez voilà un petit peu comme ça j'adore mettre des brillants je ne sais pas je trouve que c'est comme si ça donnait un peu de lumière en fait oh oui je vais mettre ça non ça ferait trop non je vais juste le mettre comme ça ce sera tout j'ai déjà et je vais voir hop voilà la petite colle on bouche le trou parce qu'à chaque fois les petits les petits hop ça a tendance à se boucher assez facilement donc là on va mettre un peu de colle voilà là là et une petite part là voilà ces fils je ne comprends pas pourquoi ça fait des fils comme ça voilà voilà c'est bizarre ça fait comme si comme s'il y avait peut-être qu'il y a une qui part ça fait un trou là j'aime pas j'en mets une d'un pour et voilà bah écoutez j'ai fini ma petite carte je vais peut-être je vais peut-être faire un tout petit peu plus petit voilà voilà on l'ouvre et puis voilà bah écoutez dites-moi ce que vous en pensez je pense que là je vais arrêter là je vais rien mettre d'autre je pense qu'elle est assez assez chargée bah écoutez je vais vous laisser si vous aimez bien ma petite carte bah n'oubliez pas un petit pouce en l'air un petit commentaire c'est hyper agréable je vous réponds et pour ceux qui ne sont pas abonnés bah soyez les bienvenus n'oubliez pas en partant d'appuyer sur la petite clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos et je vous souhaite un bon dimanche comme je vous disais je sais plus d'ailleurs si je vous l'ai dit ou pas mais on est dimanche matin et il fait très beau en Sartre j'espère que chez vous tous c'est pareil donc je vous souhaite vraiment un très bon dimanche et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo